Le roi Eginolf, le téméraire Pour un premier roi Honnêtement, on est bien Franchement On a enfin eu le personnage qu'on espérait On s'est quitté sur le dernier épisode Sur Le démarrage d'une croisade Croisade catholique Pour Thrace, le royaume de Thrace Qui est géré Par un calife Sunnite Icta Abbaside Donc il y a du monde Ca va bastonner sévère J'en profite, comme on me l'a demandé De montrer la carte côté Asie Alors Je ne sais pas si c'est exactement ce que tu voulais voir Mais je vais te le montrer Hop De version En version grande, comme ça Protectorat des régions de l'ouest D'accord Ca existe C'est vrai que c'est une région En laquelle je ne m'intéresse pas trop Je dois l'avouer Je n'ai jamais fait de partie là-bas C'est sûrement intéressant Mais Je reconnais que On ne peut pas être partout Donc voilà à peu près la situation mondiale Sachant que là Enfin mondiale non Excusez-moi Elle n'est pas mondiale Mondiale de Crusader Vous m'aurez compris Et pour le reste Bon bah tout va se concentrer Principalement ici Avec des milliers de troupes Dans tous les sens Donc bon On va bien voir ce que ça donne Alors Également J'ai plusieurs choses à vous dire Premièrement Je voudrais faire Un grand 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 Remerciement à Slan Alias 119 Et en même temps Je vais vous parler deux minutes De sa chaîne Vous devriez Si tout fonctionne bien Avoir un petit pop-up de Youtube Enfin c'est plus des pop-up maintenant C'est des petites informations A droite Avec un petit lien Qui renvoie vers sa chaîne De toute façon La chaîne Ainsi que son tout nouveau Discord On n'est que trois dessus Mais c'est pas grave Je vais les ajouter dans la description de la vidéo Je vais vous parler deux minutes de sa chaîne Et après Pourquoi ? Je vous expliquerai pourquoi Son concept A119 C'est de faire des tutos Alors pas que ça Des tutos et des let's play Mais des tutos très rapides Notamment en 119 secondes Pour expliquer une situation Il se met en situation Et il explique Il faut savoir que Slan C'est une bible Et un wiki Des jeux paradoxes Notamment Crusader Kings 2 Et Europa Universalis Donc vous pouvez y aller Si vous voulez apprendre des choses Par contre des fois c'est très technique Mais vous pouvez y aller Également Il a un autre format C'est des 119 minutes C'est des petits let's play de 2 heures Pour se mettre aussi dans une situation Qui demande plus que 2 minutes Pour vous montrer ce qui est possible de faire Moi il m'a fait une ou deux vidéos pour moi Notamment pour les escorts Pareil je vais la mettre dans la description S'il y en a qui veulent voir concrètement ce qu'il fait Il fait aussi d'autres let's play Sur Crusader Kings 2 Et Europa Universalis Avec des objectifs bien précis C'est infurieux Il est tout le contraire de ce que je suis C'est à dire que moi je joue Vous m'aimez bien pour ça D'ailleurs je vous remercie pour vos commentaires Vous m'aimez bien pour ça Pour ce côté un peu à l'arrache Un peu Un peu Je ne l'optimise pas Là par contre Slans Enfin 119 C'est tout le contraire C'est que de l'optimisation Mais bon voilà Comme il m'a dit Il aime bien les gens Qui ne l'optimisent pas du tout Donc on a un petit peu échangé On a discuté sur Discord On a discuté en vocal On a pas mal échangé Donc j'ai beaucoup apprécié C'est pour ça que voilà Je vais faire un petit peu de pub également Et puis parce que voilà Il bonde sa chaîne Donc n'hésitez pas Abonnez-vous Regardez un peu ses vidéos Vous allez voir Franchement c'est super intéressant Enfin il y a vraiment des vidéos Super intéressantes Je ne vais pas tout regarder Mais il y a vraiment des vidéos Super intéressantes Et donc on a pas mal parlé Du fameux côté On a parlé un peu du comté de Pantièvre Il m'a donné un peu son avis là-dessus Alors Je ne vais peut-être pas tout vous dire Parce que franchement Je serais capable de prendre Me connaissant plus de 5 minutes Voir 10 minutes Vous savez déjà que je parle beaucoup Et que je suis chiant Parfois Pour expliquer la situation En gros Le problème Donc effectivement Vous êtes plusieurs A me la faire remarquer Je parle de Slan Mais également Je n'ai pas noté le pseudo Comme un imbécile Mais je te reconnaîtra Tu m'en as parlé Je suis désolé Excuse-moi Tu m'en as parlé dans la dernière vidéo Et dans celle du vendredi De la semaine d'avant Donc en fait Le problème C'est qu'effectivement C'est bien beau Que j'ai marié cette femme A mon fils Et je dis Ouais c'est bien Et puis mon petit-fils Il va en hériter C'est cool Sauf qu'il va rester du côté Bien évidemment Ça va rester Dans le Saint-Empire Alors après J'ai des solutions Elles sont pas simples La solution C'est que ce gamin là Intègre ma cour Avant d'hériter Je précise Et que je lui donne un titre Si je lui donne un titre Qui deviendra son titre principal Les héritages Qui vont en découler Resteront Enfin vu qu'il aura déjà Un titre principal chez moi Bah du coup Quand il va hériter de ça Bah ce titre là Va quitter le Saint-Empire Et va venir chez moi Normalement Si je ne dis pas de bêtises Sachant que peut-être Que ça ne sera pas possible Parce que dans le Saint-Empire Ils ont peut-être voté L'hériter Ils ont peut-être interdit Comme moi Ils ont peut-être Voilà Voté l'hériter Réglementé Malheureusement Je ne peux pas le savoir Je ne peux pas savoir Les lois qui ont été votées Chez eux Si c'est possible Je suis désolé Je ne sais pas du tout Comment on fait J'ai cherché Mais je n'ai pas trouvé Donc bon Le principe Donc ça va être ça Sauf que Alors j'ai fait des essais Sans avancer dans le jeu Ou très peu Mais j'ai fait quand même Des essais pour voir Parce que sinon Ce serait trop chiant pour vous Et puis Un raté c'est un raté Donc j'ai des possibilités De lui acheter une faveur En lui achetant une faveur Je peux inviter ce gamin là A ma cour Alors je ne peux pas l'inviter Non parce que c'est un gamin On n'a pas le droit d'inviter Les enfants à la cour Il faut qu'ils soient adultes Par contre Je peux au moins En faire un Je peux au moins En faire un pupille Du coup être son tuteur Dans ce cas là Il va rejoindre ma cour Par contre Comme c'est dans le cadre D'un tutorat Ça ne débloque pas Les options Pour en donner un titre Etc Il est à quand ? Oui mais pas vraiment En fait Il est sans l'être Il l'est tout en gardant Les options Comme s'il n'était pas là Mais ça me permettrait déjà De le rapprocher de moi De m'en occuper D'augmenter son opinion Vers moi Etc Le problème C'est que Il faut également derrière Que je le marie Et préférence Matrilinairement Pourquoi ? Parce que C'est bien beau de l'éduquer Mais quand il va repartir Chez lui Alors après J'ai deux options En gros Je l'éduque Il a 16 ans Il repart chez lui Soit je l'invite directement Vu qu'il est adulte Il n'a plus affaire à sa mère Normalement Si je ne dis pas de bêtises Je l'invite S'il accepte Il rejoint ma cour C'est même sûr d'ailleurs Seulement Je ne sais pas Si ce sera le cas Et si entre temps J'ai réussi à contracter Des fiançailles Avec quelqu'un de ma cour Le problème C'est qu'il est héritier Donc c'est compliqué Au moment des fiançailles Pour le mariage Si c'est matrilinéaire Et c'est bien là Que ça va être compliqué Il rejoindrait ma cour En tant que Marie D'une femme Qui est dans ma cour Et là Je peux lui offrir un titre Et c'est banco Par contre Ça va être compliqué Et l'autre problème C'est qu'il faut Que je tienne 11 ans Sans mourir Le problème C'est que j'ai 61 ans Alors C'est jouable Mais ça va être tendu Donc je pense Que ce que je vais faire Je suis désolé Pour vous si c'est flou Mais je me suis énormément Pris la tête Je veux dire J'ai la tête Comme une compote En compote Le cerveau C'est même plus un cerveau Pour vraiment essayer De trouver des solutions Je vais l'inviter quand même Je vais faire une faveur Je vais demander une faveur Je vais acheter une faveur Ça coûte cher d'ailleurs A sa mère Je vais Après je vous parlerai Parce que c'est vrai Qu'il faut que je fasse aussi Plusieurs choses Mais je vais accélérer Je vais l'inviter Je vais en faire Je vais être son tuteur Je vais en faire mon pupille Et on verra bien Si je meurs d'ici là Il faut savoir que derrière C'est mon fils Premier fils Qui va y arrêter Donc pas le deuxième Qui est le père De ce fameux enfant Donc lui Et je vais essayer Derrière De re-récupérer La situation Et de De voir ce qu'on peut faire Avec le gamin Le fiancé A une de mes filles Enfin Oui On va voir On va voir ce qu'il est possible De faire On va avancer Et on va voir ça De l'autre côté Pour la croisade J'ai prévu de lever Toute mon armée du domaine Mais pas celle de mes vassaux Parce qu'ils m'aiment déjà Enfin ils ont un peu de mal Avec moi je crois Bon pas trop mais un peu Et puis voilà Je préfère économiser mes troupes En cas d'une guerre imprévue Également je vais essayer De continuer à m'étendre ici Mais pour le moment Un peu de croisade On va voir ce que ça donne J'ai également comme objectif De créer une lignée Par contre pour ça Il me faut 5000 de prestige Bon la croisade Peut nous aider pour ça Donc Je sais même plus en vous parlant Est-ce que j'ai acheté la faveur ? J'ai acheté la faveur Ok Donc là je lève Toutes mes troupes J'en ai pas tant que ça Je le sais J'en ai que 4000 sur 6000 Parce que j'avais déjà fait des guerres Par contre je vais laisser mon escorte ici J'aurai l'occasion de vous montrer Comment fonctionne l'escorte Suite à la vidéo de De 119 du coup Je vous écris Pour s'annoncer La comtesse du Vexin Tentait de me faire assassiner Afin que je ne dévoile pas Son plan de tuer le Richard Avec Richard On va la dénoncer immédiatement Ok Donc elle accepte la faveur Jusqu'ici Pas de surprise Et on va assigner un teteur On va assigner Nous même Donc elle va refuser Evidemment Est-ce que je prends moi même d'ailleurs ? Ouais Je vais prendre moi même Mais c'est vrai qu'il y a des chances que je meure Donc elle refuse Puisque son enfant serait otage Mais vu qu'elle me doit une faveur Elle n'a pas le choix Voilà Ouais donc je disais J'espère que j'aurai l'occasion De vous montrer Comment Comment utiliser mon escorte C'est même sûr Mais voilà On fera au fur et à mesure Je vais essayer de me concentrer Un petit peu sur Sur Voilà Pas partir en tous les sens Je suis désolé J'ai pas mal blablaté Mais en une semaine Il s'est passé pas mal de choses De réflexion De De prise de tête On va remettre tous les bateaux ici L'escorte J'ai dit non Eu Oui Bateaux Les bateaux On fusionne Euh Oui non Je me suis planté Pardon On vient là Alors c'est pas énorme Encore en troupe Mais bon On va déjà faire ça Et puis on verra derrière Ce que ça donne Hop Oui bah forcément Ils ont débarqué C'est pas grave Hop Euh Je ne vais pas aller mener Cette Cette croisade On est un peu vieux Quand même Euh Mon tuteur Je pense pas qu'on va l'amener non plus On va mettre quelques Quelques commandants Mais On va prendre Louis En premier On va prendre Turold Et on va prendre Edgar Voilà On va prendre ces trois là Les bateaux Vous allez voir Ouais Il y a tellement de déplacements De troupes C'est assez impressionnant Il y a vraiment 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 Du monde Et on va aller Euh On va aller Par là Alors est-ce qu'il y a pas un port allié Dans lequel on peut Non on peut pas On va aller là-bas Je vais pas débarquer direct Dans le centre Névralgique du truc Parce que je pense Que je vais avoir Des drôles de surprises Et on va voir ça Tranquillement Donc voilà C'est bien Il est bien Vous voyez Il est à la cour de Caen Enfin il est pupille à Caen Mais par contre Je ne peux rien faire Lui envoyer Alors si je peux lui envoyer Un cadeau Et je vais le faire Parce que ça me coûte pas cher Pour qu'il m'apprécie mieux Ca ne coûte rien Elle elle m'apprécie moyennement Mais bon Et si je veux faire des fiançailles Voyons Alors vous voyez Si je veux faire des fiançailles Avec ma fille Elle accepterait Alors est-ce que je ne le fais pas Parce que le problème C'est que alors Si mon personnage meurt Je vais jouer mon fils Par contre Normalement Notre soeur Mode Serait toujours à notre cours La cour ne va pas changer Donc officiellement Une fois à son âge Elle l'épouse Alors je suis d'accord Il va y avoir de l'inceste Je Je suis au courant Le royaume passe avant C'est un choix Il y a un moment Voilà Là c'est quand même On parle de récupérer Un comté Qui appartient au Saint-Empire Je rappelle Le Saint-Empire C'est 37 000 troupes Dans la pauvreté Enfin c'est 37 000 troupes De toute façon Pauvreté Enfin ouais Vu le solde blanc dessus elle La pauvreté va pas durer longtemps Voilà Donc c'est soit Je fais ça Soit au cas où Qu'on passe L'arme à gauche On fera ça Avec plutôt La fille Par exemple De notre prochain Si elle accepte Pardon Je clique partout Je recommence à faire n'importe quoi Toujours pas Voilà Soit ce sera par exemple Je peux la fiancer avec elle D'ailleurs est-ce qu'elle est à ma cour elle Elle a la cour de Le Mans Au Main Non et puis je peux pas l'inviter Parce que lui c'est le comte du Main Et bah oui bien sûr Donc je ne peux pas Donc c'est soit je le fais à ma fille maintenant Soit j'attends Et après l'occasion peut être passée Et c'est foutu Que elle Normalement Elle restera quoi qu'il en soit A la cour de camp Quand j'arriverai J'espère Et en plus ma trilinéaire Elle accepte C'est vraiment de la folie pour elle J'hésite hein J'hésite beaucoup à le faire Je vais attendre un tout petit peu Mais pas beaucoup Je mange et je bois C'est plaisant C'est Godfrey lui-même Ouais Bon je sais pas si je Longeant les palaises du château Je suis rejoint par Godfrey Les ondes qu'il évoque Non je m'éloigne de lui Je ne veux pas Ça ne m'intéresse pas Voilà je sais ce qu'il va me proposer C'est pas la peine J'ai jamais vu ça Rallie m'intéresse Très bien Nos bateaux avancent Ouais on arrive tout doucement Le nombre de troupes Qui est assez impressionnant C'est impressionnant On va essayer de venir dans la mer égée Plutôt Parce que moi ce qui me fait peur C'est lui A 61 ans Dépressif Ça peut aller vite Ça peut aller vite On va débarquer On va essayer de se rattacher A une grosse armée Rapidement Voilà Et c'est parti Qu'est-ce que vous voulez que je fasse J'ai rentré tout seul Avec quelques troupes Avec 4000 troupes L'ordre de la maison de Sainte Marie Des Teutoniques Ou ordre teutonique A été formé par un groupe De chevaliers originaire De Brême et Lubeck Celui-ci est soutenu Par l'église catholique Et par le saint empereur romain L'ordre teutonique A l'instar des hôpitaliers Et des templiers Protège et soigne principalement Les pèlerins qui viennent en terre sainte Mais serviront tout aussi Tout Ah Serviront aussi tout bon seigneur catholique Autant qu'ordre religieux Il ne combattra que des hérétiques Et des infidèles Ouais Ça Rien d'étonnant Vous voyez Ça va vite Ça devrait le faire Mais Qu'est-ce qu'on a là Le roi d'Alba Mon fils Il devait se marier à elle Ouais Vous savez quoi Je m'en souviens plus trop honnêtement Mais C'est peut-être moi Qui avais fait cette demande là Le On n'est pas Ouais on règne sur C'est bon On a été capturé dans la bataille Et maintenant notre prisonnier Hop Encore Qu'est-ce qu'on peut en faire De ces deux là On peut les rançonner Pour de l'or Ouais On va le faire Honnêtement Voilà J'en ai rien à foutre d'eux On va essayer de surveiller ça À nos troupes Voilà Qui sont là On va essayer Et essayer de surveiller tout ça Est-ce qu'elle accepte toujours Ou pas Parce que vous savez Ça peut vite changer les situations Ouais pour moi Elle accepte toujours Le D'ailleurs Tétonique Tétonique a commencé à planifier Une campagne contre les païens du nord Bon Campagne tétonique au nord Et bah de toute façon Hop J'étais pas dans le bon truc Voilà c'est mieux là Voilà on est là en train de faire le siège De Gallipoli Ça en fait de la troupe ailleurs Moi je vous le dis Pouf 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 Il y en a encore ici Il y en a encore Énormément du Saint-Empire Apprendre que le comté de Caine se porte bien Et une gestion C'est parfait Balderic a fini sa formation Au courtisan Qui est l'héritier du duché d'Aquitaine Ah ouais Il est chez moi lui Bon j'imagine qu'on peut pas en faire grand chose Non parce que même si je lui donnais un territoire chez moi Je pense que ça ne changerait rien Non non Au moment où la guerre se passe bien On gagne Maintenant combien de temps ça va durer Ça je ne sais pas Alors il y a beaucoup de complots Je vais recommencer l'arrêt automatique des complots Parce que voilà Ça me fatigue J'ai pas envie de gérer ça Ah bah Voilà À ce moment là Au même moment on perd notre maître espion Parfait Le comte d'Evreux Vassal puissant Ouais ouais Il est pas mal Moi ça me va Voilà on va le laisser à l'intrigue Tout le monde est bien mis Ouais Impeccable Le roi de France Qui va épouser Valence Van Veltren Plante des reines Pardon Oh Oh Le roi Elie le mutilateur Bah écoute vas-y Si ça te fait plaisir Je te la laisse Je crois pas J'ai pas fait gaffe Mais je pense pas qu'elle ait de revendication Elle a que dalle Donc tout va bien Et bien évidemment J'ai oublié de lancer mon timer Parce que je vais essayer de faire des épisodes de 45 minutes maintenant Et d'arrêter de faire un peu n'importe quoi aussi Et bien sûr j'ai oublié de lancer mon timer Donc j'en suis à quoi Alors je vais en être à 20 minutes Ok Donc Il faut que je tourne encore 25 minutes Allez c'est parti On a mis le timer Comment tout se passe bien honnêtement Putain la guerre Moi je veux bien y croire Que ça aille aussi vite Et qu'on les explose Oh là là Putain ça se bastonne dur Je sais pas combien de troupes on a encore 3569 ça va Il y a un gros changement de direction Faut aller là Ok d'accord Si tout le monde suit Je prends 87% Ça me paraît bien 93% Ça me paraît bien rapide Mais bon moi ça se fait aussi vite que ça Qu'il y ait du prestige et de l'or à la clé Je veux bien J'aurais peut-être dû envoyer plus de troupes Si j'avais cherché que c'était plus rapide Vous voyez Ah bah voilà Ah bah carrément même Ouais enfin Je pense qu'on s'est fait plaisir aussi Je pense qu'on s'est fait bien plaisir La croisade a pris fin La victoire a été accordée par Faut que j'arrête d'appuyer sur des touches moi Par Dieu au roi Elie de France Dans la croisade pour Thrace Le calife Maximus a été battu A chaque occasion du rolander Et finalement du renonce à ses propriétés Ah bah c'est clair qu'il s'est bien fait défoncer Franchement Et Ginolf Allez l'artefact Statue en pleurs Massue Alors on va aller regarder tout ça Parce que c'est pareil J'avais pas accordé un Un de mes enfants Bon après bon Peut-être que Je sais plus honnêtement Les trésors Le marteau de guerre du croisé Alors la statue en pleurs Oui on va reprendre Moi j'ai ça actuellement Cavalerie plus 10 Piqué plus 15 Martial plus 2 Martial plus 1 Infanterie lourde Cavalerie légère Prestige Qualité 2 Compétence plus 7 Compétence plus 10 Bon on va clairement garder ça Je trouve ça classe La statue en pleurs De la Vierge Marie Ça augmente les impôts Et le prestige Parfait 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 Ça manque un petit Fiche résumée Qui vous dit Tout cumulé Voilà ça vous fait ça 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 Au lieu d'aller les voir Un par un Mais bon C'est pas grave Ok donc ça c'est cool Du coup Ah bah voilà On a l'ambition De créer une lignée Par contre Condition de réussite Afin de compléter Vous devez effectuer Une tâche suivante Ou fonder une lignée Par d'autres moyens Régné en paix Durant 30 ans C'est mort Gagner 15 guerres extérieures Ou assassiner ou exécuter 30 personnes Construire 10 cités 10 châteaux 10 temples Ouais On va le prendre Par contre Ça va être compliqué 7 sur 15 guerres Waouh Waouh Ouais Ouais Alors assassiner ou exécuter 30 personnes Encore Si j'avais gardé Mes prisonniers Que j'en fais plein C'était jouable Mais C'est quoi son complot Lui là Faut qu'il se calme Le maître espion Je vais peut-être Le virer lui Parce que sa puissance De complot Est assez forte On va le virer Pour baisser tout de suite Sa puissance Dans le complot On va prendre notre fils Qui est pas mal Hop J'imagine que le complot Va bien chuter Bien fait pour sa gueule Il veut pas Il veut pas Je pourrais limite L'emprisonner Par contre ça va être compliqué Il va y avoir pas mal de troubles On va plutôt essayer De résister Face à ça Le seigneur En philopolis Ah Alors Les victoires contre les infiniers Ont été acharnées Mais les choses Se sont finalement calmées Les titres pour lesquels J'ai combattu Ont été donnés A Adhemar De Conteville Ce sera sûrement difficile De faire partie Du nouveau royaume Et je vous souhaite bonne chance Et futures entreprises Non Normandie Je regarde en arrière Dernière fois Tandis que mes hommes Et moi qui est en philopolis Je me demande Ce que la vie aurait été Si j'étais resté A la place de Adhemar Ouais Alors Ok La trace croisée C'est ça qu'on a récupéré Très bien Alors J'espère que ça ne me change Pas grand chose Si ce n'est qu'elle va peut-être Elle va peut-être refuser Maintenant Non elle accepte toujours Ok Pourquoi pas Ouais Bah lui c'est devenu Forcément un croisé Muscle Ouais ça aurait été cool De le jouer Lui mais Bon par contre Conte de trace Ouais Pourquoi pas Mais si ça l'obligeait A renoncer Moi ça ne me plaît pas On pourrait le jouer lui Alors je pourrais le jouer lui Mais est-ce qu'il hériterait de tout Non J'ai pas envie de prendre le risque Aïe aïe Alors là J'aurais pu Parce que franchement Ça m'aurait bien intéressé De jouer ce personnage Et là on était sûr de jouer lui derrière Qui a pas l'air dégueulasse en plus Et ça réglait tous les problèmes Aïe 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 Mais est-ce que si j'accepte C'est foutu Parce que non Normandie c'est chez moi A mon avis Si on joue ça On renonce à On renonce au reste Ça veut dire que J'arrête de jouer ce personnage Je joue lui Je change complètement d'idée Non 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 Je pense que c'était pas possible De dire on change le personnage Et le nouveau récupère tout Non non c'est pas possible Bon par contre On a énormément de pognon Mais genre énormément Ça aurait été cool De le faire en déligner Mais avec un personnage Qui a 62 ans C'est impossible Malheureusement C'est impossible Il faudrait peut-être Essayer de jouer Plus d'avoir une bonne santé On va plutôt partir Sur la chasse La théologie non On va plutôt partir Sur la chasse Pour finir Essayer de garder La santé Pour voir ce qu'on peut faire Du petit fils Au pire Bon c'était rapide Comme croisade Donc dites moi Nous proposons que Ficerie de Brindel Et la princesse Maud Se fiancent Alors non Non Je la garde Au cas où Je sais pas encore Exactement comment je vais faire J'avance Pas très serein Non plus Bon attends Toi Si je t'envoie un cadeau Je suis tellement riche Est-ce que derrière Je peux te demander D'arrêter le complot Manque de pouvoir Mais t'as trop de comté Toi Marquez si derrière Je peux lui enlever un comté Ça affaiblira L'héritier aussi Il a 3000 troupes Et d'ailleurs Si je ramenais mes troupes Ça serait bien Non Ce serait peut-être pas mal Ça serait peut-être pas si bête Parce que là Je peux pas Je peux pas venir là Non En Andrinople Pour former des troupes Donc lui est comte Donc lui est-ce qu'il hérite De tout ça Bah oui Il va hériter de tout ça Forcément Ouais bah faut vraiment Parce que le problème C'est qu'il faut que Aucun des deux parents Ne meure avant en plus Pour le coup Je sais pas si j'ai encore C'est compliqué C'est Crusader Kings 2 Faut vraiment maîtriser Tous les points Pour être sûr De pas se rater Le prince Le prince Demandeur Rejoigne l'ordre de Katalavra Dans sa lutte contre les infidèles Même si cela le désirait En même temps il est tellement loin Alors il peut y aller Il n'y a pas de soucis L'ordre de Katalavra Bah ouais ouais Moi ça me va Je perds mon maître espion Mais ça c'est pas grave Est-ce que j'ai d'autres personnages Dans le monde De mon groupe religieux Hop on met en pause Mon culture De sexe masculin Qui voudrait bien rejoindre ma cour J'avais un filtre pour ça Mais c'est pas grave On va t'en faire compliqué Pourquoi faire simple Adelard Un normand Vivace etc Il est orthodoxe Est-ce qu'il voudrait venir à ma cour Oui On va voir ça Tant qu'on est J'aimerais bien éviter Avoir trop d'italien Ah t'es pas mal toi Décidément ça en fait des adémars Mais toi non par contre On va attendre Oui Oui Hop Maître espion Exiger une conversion religieuse Non Monsieur Voilà Et tu peux devenir mon maître espion Du coup Ah je peux pas Parce que Il y a peut-être déjà Le fait qu'il faut qu'il se convertisse Voilà Maintenant que j'ai le message Bah voilà C'est pas trop mal On va dire Je vais t'envoyer étudier Les technologies Bah écoute Toujours là-bas Allez hop Des trèves expires Le dukernal de Gloucester Déclencher la garde Rondication Gloucester Sur la merci Putain mais lui Il est chaud Je vais pas me joindre à sa guerre En plus Parce qu'il est sous Il est bien Oui c'est mon attendant Comploté pour tuer Propose un pack de non-agression Alors il y a une guerre Si nous avons levé une armée Ouais bon Jusqu'ici d'accord On va attendre que l'armée rentre Mais j'aimerais bien Aller l'aider moi Alors oui vous allez me dire Oh t'as du pognon Claque Ouais Et vous avez raison On va claquer carrément du fric On va construire ce qu'on peut faire Pof Carrément Je sais même plus ce que j'ai Comme comté Le duché Oui Comté de quand ? Le comté de Mortin De Kent Et de Devon Je l'ai gardé celui-là Ouais écoutez Pour moi on va le garder Et puis on le donnera Ce sera l'occasion de le donner justement Ouais ouais non Il faut en garder de secours On va faire un terrain d'entraînement Allez hop Puis des trèves qui expirent Euh Oui alors ça c'est pareil Vous m'aviez dit aussi Pour pouvoir appuyer Une revendication faible De quelqu'un Il faut déjà lui donner Un titre en fait Si j'ai bien compris Je Je me remets à Cruza Là Ça fait qu'une semaine Vous allez me dire Mais Si mes souvenirs sont bons J'avais pris des personnages Qui sont chez moi A ma cour Je crois Je ne sais plus Qui avaient des revendications Faibles Ah Elle a une revendication Forte sur le duché De Vesex Ça c'est pas mal ça Elle accepterait De venir à ma cour Il a accepté L'offre de paix Mais c'est moi Oui il a perdu du territoire Ce con Non Je comprends rien Ce qui branle Mais Excusez moi Je suis un peu Grossier Donc toi Avec ta revendication forte Sur le duché De Vesex Est-ce que je suis en pause Contre lui En pause C'est pas comme ça Que ça se dit Mais bon Il a quand même 7000 troupes Mais bon En soi J'en ai beaucoup plus Que lui Ah Alors Déjà On range ça On range ça Blablabla Ouais Ouais Ok Complot su On peut pas le tuer Lui tiens Parce qu'il veut pas Mettre fin au complot Non Bon C'est compliqué Pardon Je recommence Tac Est-ce qu'on est en trêve Non Si On est en trêve Pendant encore 5 ans Par contre on est d'accord Maintenant on peut revendiquer le Vesex Ah il a le Danemark Qui viendrait l'aider Ah Ah Après s'il y a que ça Moi des alliances Je peux peut-être en avoir aussi Parce que je crois que j'en ai pas Ouais Alors le roi d'Aragon Il a combien Ouais Il y a moyen de faire quelque chose Je sais que vous n'avez pas le moral dernièrement Me dit mon officiel de la cour Boire ceci pourrait vous aider Mais cela comporte des risques Buvez la potion en dépit du risque On est joueur ou pas Ah je sais que vous avez envie Que je le fasse quelque part Ah mais je devais de l'argent aux juifs Oh Je l'avais complètement oublié Ça c'est fait Combien il a lui 17 On va le tenter On interne dans des moments de frissons et de fort transpiration Mais au moment on se sent vraiment mal Ah bah vous voyez Je suis joué avec le feu J'aurais peut-être pas dû Le baron aimait comme supposition éclairée Que vous avez été au premier stade de la goutte Bah ouais Bah c'est un peu ta faute non Ou alors j'étais pas bien avant Pour vous débarrasser de vos affections Le baron vous a ordonné de dormir suspendu La tête en bas pendant quelques nuits Ouais ça marche en plus Ouais putain On va dire que c'est l'un à nul l'autre Fini par passer Vous ne pouvez pas vous sembler Ne plus avoir d'énergie du tout On est fatigué En plus d'être fiévru Ouais Ça pue Là notre héritier Si jamais vous aviez besoin de Revoir Il est pas si catastrophique que ça Mais il est membre de la société de l'ordre des dominicains D'accord On le saura aussi du coup Les habitants ont bien progressé Parfait Qu'est-ce que ça nous donne en point En culturel Et sinon on peut augmenter la construction Bah on va le faire Hop ça va nous donner des constructions supplémentaires Tac Et tac Euh C'est bien la même hein Oui c'est juste qu'elle est devenue grosse Très bien Et elle accepterait toujours ou pas Elle accepterait toujours La mauvaise Alors juste voir Elle est pas enceinte Non elle a pas eu d'autres enfants Ils sont pas en mauvaise santé Bon pour moi tout va bien Vous souffrez de vos articulations brûlantes Et enflées qui perturbent votre sommeil Vous avez contacté la goutte Contracté la goutte Bon Je pense qu'on va mourir Votre physicien vient vous voir Vous propose un traitement pour votre maladie Vu que je suis brave On peut essayer quelque chose Écoutez Pour en en est à notre âge Tentons Franchement Allons-y Le baron a bouclé la dernière sangle Vous attachant à la table d'opération Monseigneur Je ne vais pas vous mentir Ce sera transformant douloureux Mais cela doit être fait Vous essayez de protester Alors qu'il apporte une scie Mais à cause de la potion de calme Qui vous a fait boire Vous prononcez mal les mots Au point qu'ils sont incompréhensibles Ok On guérit de notre maladie Vous guériez de votre maladie Ouais Ça c'est ce qu'il nous promet Par contre on devient unijambiste C'est cool Pour un guerrier Et on a une blessure grave Ça pue Bon j'ai pris un risque J'en suis bien conscient Mais Bon Nous allons voir ce qu'il se passe J'espère que l'or ne sera pas perdu A la mort De la personne Parce que dans ce cas là Autant tout claquer Enfin Ou claquer le plus possible en tout cas Mais on a des constructions partout Je crois non Oui Est-ce que je peux améliorer l'hôpital en même temps Oui On peut améliorer l'hôpital Résistance à la maladie Niveau de l'hôpital plus un Une chapelle Un auberge de pèlerins Taux de propagation de la technologie On va faire une bibliothèque Tiens On va commencer Et du coup on pourrait faire un hôpital On va faire un hôpital plutôt à Kent Tiens Allez hop Pourquoi pas en faire un mortin aussi Après tout On pourrait en faire un peu partout en fait Avec le fric qu'on a Et qu'on génère Ça va On va bien voir ce qu'il se passe Et surtout faut que je fasse gaffe Quelle est le Vous savez le risque C'est qu'elle le fiance en fait Je vais attendre quand même Que voir si mon personnage survit ou pas Mais le risque c'est qu'elle le fiance Et là ce serait très problématique Faut que je fasse gaffe à ça en fait Si d'un coup il devient fiancé à quelqu'un Je suis foutu Hop 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 Pourquoi on a plus de pupilles Mais comment elle a pu faire ça Comment elle a pu faire ça Bon vous savez quoi Je vais pas prendre de risque Tant pis Faudrait pas que ça se retourne contre moi la situation Elle accepte Donc on est dans du pur J'espère que ça marchera Je fais pas de bêtises Mais là j'ai peur Franchement ça me fait peur Putain on est dans du Oui je vous le disais On est dans du pur Ah bah j'ai dit le mot de tout à l'heure Je l'ai plus Là vous devez être en train de vouloir me le souffler Mais Ça ne vient pas Ça ne vient pas C'est pas la peine L'émergence de la Anse Plusieurs cités et guildes marchands germaniques Situées au long des rives baltiques de l'Europe Se sont rassemblées à Hambourg Pour former la ligue Anse et Attique Avec la bénédiction du Kaiser Adam Du Saint-Empire romain germanique Cette confédération de cité impériale libre Garantira à ses membres le maintien de leur prospérité Offrira aide et protection à tous les vassaux marchands Arborant son drapeau Leur objectif implicite est bien sûr de dominer complètement un jour Tous les échanges au long de la mer baltique et de la mer du nord Je ne trouve toujours pas le mot que je cherche Mais bon Vous l'avez bien compris Ouais donc là je n'ose plus trop faire grand chose J'attends un peu de voir ce qui se passe au niveau maladie et tout Mais ah Oh putez La blessure horrible de votre mutilation est maintenant puante et suinte du puf La douleur est débilitante et les courtisans vous évitent comme la mort elle-même On a une infection Une balafre La balafre ok L'infection Ouah ça c'est pas terrible C'est pas mieux que la blessure grave A mon avis La fin est arrivée Ou elle est toute proche en tout cas Notre héritier aura déjà 44 ans Notre petit-fils aura 11 ans derrière Ah c'est un peu le bordel C'est vrai que j'aurais pu déclencher une guerre pour récupérer ça Mais j'ai peur que ça se On pourrait revendiquer la mercy Mais on pourrait surtout avoir une revendication de jure sur Cornwall Sur la Bretagne carrément On va le faire On va le faire On va voir ce qu'il se passe Mais j'ai envie de le faire quand même Alors faut que je me méfie par contre Parce que les Irlandais sont pas énormes Mais ils ont quand même des troupes On va lever tout le monde Allez Hop tout le monde là Tout ça Tout ça Ça va là Et tout ça Ça va là Voilà Et ça Ça va aller Par là Voilà Mais bon je crois qu'il est déjà en guerre Donc à la limite Je devrais pas être très embêté en fait Je me suis un peu stressé pour rien je pense Ah oui on est déjà 46% du score de guerre Ah ouais là on a pas assez d'hommes C'est marrant ça Et là non plus Et bah on va aller se regrouper Ok Donc la bibliothèque étant achevée On va tout de suite faire autre chose On va améliorer la maison de malade Ouais bah ils construisent des comptoirs Forcément Euh oui donc j'en étais ouf J'en étais à Attendez hop Hop Voilà on va mettre Louis ici Hop on fonce là Tant qu'à faire on lui fait tomber des troupes Avant j'ignorais ce qu'était la peur Mais une fois qu'on a ressenti ses jambes trembler Une jambe tremblée Parce qu'il n'en a plus qu'une Mon gars Mais on est plus brave Ouais bah ouais On est surtout mal Surtout en très mauvaise santé Allez on va Ils veulent refaire le siège de chez eux C'est pas que ça me concerne directement Mais ça fait des troupes en moins Donc Donc on prend Hop voilà Ça va augmenter le score de guerre On va lui faire un siège Sinon on a dit qu'on allait là Allez on va là Bon ici C'est même une Voilà J'ai pas fait d'assaut Mais Parce que je ne tiens pas le siège Ah bon Il y a d'autres troupes là-dessous Ah oui Une autre armée Ouais C'est même pas à moi Oh les boules Oh mon merde Tiens Il faut qu'il finisse sa guerre Je ne sais pas si je peux le savoir Où il en est de l'autre guerre Oh putain Il a tellement de guerre en cours Ah 67% En faveur du roi Machin Ouais Parce qu'ils ne vont clairement pas prendre ça Enfin c'est sûr C'est pour autre chose Peut-être pour lui prendre ça La limite Je ne sais pas Mais On va aller les aider quand même Pour augmenter le score de guerre Bon voilà Voilà J'espère qu'ils meurent tous du premier coup Ok c'est fait Euh On va aller là Alors je regarde juste Si on peut faire d'autres choses ailleurs Un terrain C'est quoi le camp de Huskar ? Infanterie lourde Ouais on va faire un camp de Huskar Ça me va Euh À Devon On va faire un nouveau donjon Et puis on va faire un autre hôpital Tiens Allez hop J'aurais pu faire un forgeron aussi Bêtement je ne l'ai pas fait Mais Non C'est pas la peine d'appliquer aux armes non plus Faut juste que j'attende que la guerre se termine Pour pouvoir reprendre ça derrière Parce que c'est pas à moi Euh On va On va On va sortir des bateaux En grande il nous en faut beaucoup Puis on va aller débarquer en Irlande On va voir si on peut piller Ou je ne sais quoi Alors je crois qu'on peut un piller Le propriétaire peut piller Le propriétaire de l'unité est en paix Ah oui Bah oui je ne suis pas en paix Donc ça ne va pas marcher forcément En rentrant le bateau Et on va aller voir ici par là ce qu'il se passe Tiens hop Compte de U à RIT Bon c'est très bien Ça se fait entre eux Je n'ai plus de chancelier Le duc de Lancastre Bah ouais carrément Surtout qu'il est puissant Il est bien Allez Euh Vas-y Je suis désolé Mais pour le moment c'est vrai Qu'avec tout ce qui se passe Je ne sais plus trop où j'en suis Je pense que voilà Je verrai plus clair Quand il y aura le changement De De D'héritier Mais pour le moment Pour le moment Pour le moment je ne vois plus très clair Hop là Hop là Bon écoutez Ça fait 45 minutes J'arrête là Je vais peut-être attendre De vouloir Je vais arrêter De vouloir attendre La fin de la guerre Je coupe ici Euh Et puis bah je vous dis Hop je mets pause c'est mieux Je vous dis à dans deux jours On est encore vivant Le téméraire il porte bien son nom 65 ans Et malgré tout ça Bon honnêtement je ne pense pas Qu'on survive au prochain épisode entièrement Et puis on va voir ce qui se passe J'espère que Mon idée de faire ça Elle elle va bien rester à Caen On va tout faire pour On va maintenir des bonnes relations avec elle Entre Entre frères et soeurs Comme ça dès que lui il arrive A la cour de Caen Euh Au moment du mariage On lui file un titre Et si d'ici là Ses parents ne sont pas morts Et j'espère qu'ils ne seront pas morts Oh elle est dépressive Quel âge il a ? 9 ans Ouais bah il n'y a plus qu'à croiser fort les doigts Moi c'est tout ce que je vous dis Bon normalement On ne meurt pas à 28 ans de dépression Mais quoique Bon allez De toute façon je vous dis à dans deux jours Pour la suite Merci encore à tous de me suivre Pour vos likes Pour vos commentaires Pour nos échanges Qui sont super sympas Donc du coup Allez on continue C'est pas fini Et puis il y a encore des choses à faire Allez merci à toutes et à tous Portez vous bien Merci à tous de vous